Musique Eve, je vois que c'est toujours avec la même énergie que tu reviens à la semaine de la mode. Est-ce que tu as toujours la même excitation, même si c'est loin d'être le premier défilé que tu présentes? Oui, la même excitation, le même stress, le même genre, j'espère qu'il ne va rien se passer de catastrophique, j'espère que personne ne va se planter en avant, tu sais, c'est comme... Oui, il y a toujours cette fébrilité-là et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, tu sais, c'est comme ça te trottule cette espèce d'adrénaline-là. Tu m'as même dit que tu t'inquiétais qu'il n'y ait pas assez de monde dans la salle, pourtant la salle était pleine ce soir. Je sais, mais ça c'est ma phobie que tout le monde... J'ai tout le temps peur qu'il n'y ait pas un chat, tu sais, qu'il y ait genre mes parents avec mon chum là, puis qu'il y ait une belle nuit, tu sais. Donc ça fait toujours plaisir de voir que les gens viennent voir le chou, puis tout le temps super plateur. Ce que je trouve bien dans cette collection, c'est que tu as réussi à insérer à la fois des motifs ethniques, des motifs aztèques et de conserver le côté urbain et un peu ton image d'un pays qui vit vraiment dans une ville. Cet équilibre-là est important pour toi, j'imagine. Si tu me dis ça, c'est que j'ai réussi mon mandat. Puis j'ai Olivier Leblanc, qui est ma six à qui je travaille depuis longtemps. C'était solidé, c'était ça le trip. Elle a travaillé avec moi là-dessus, puis c'est ça la mission, c'est vraiment d'avoir ce côté-là, plus ethnique, plus joyeux, happy. C'est l'été, c'est le fun. Puis en même temps, d'avoir le côté urbain accessible, portable, c'est solidé. Puis en contraste avec ça, tu as fait toute une série en noir également pour tous les derniers tableaux. C'est mes mots, tous les noirs et blancs. Puis là, il y avait des imprimés, donc j'avais l'impression que c'était comme « ok, that's nice ». C'est sûr qu'il y a toujours ce côté-là. Moi, je m'habille en noir et blanc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es connue pour le secret de la petite robe. Et ça vient d'où, ça, parce que tu n'es pas une fille qui porte beaucoup de robes? Je sais. Mais tu sais quoi, les pantalons, là, ce n'est pas facile. Ça ne fit pas à tout le monde. La robe, c'est vraiment une pièce. Beaucoup de corps peuvent porter. Les robes, tu sais, je ne fais pas de sur-mesure, je fais vraiment un prêt à porter. Donc, c'est sûr que l'idée, c'est que ça puisse être porté par plusieurs cadres différents. Le côté aussi un peu intemporel, d'avoir des clientes plus jeunes puis plus vieilles, puis qui vont acheter la même pièce, qui vont la porter de manière différente. C'est sûr que pour moi, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui fait que tu as toujours envie de continuer? La passion, puis le fait que ça va bien, puis que oui, il y a des coups durs, il y a des moments où c'est comme plus difficile, puis c'est beaucoup, énormément de travail. Mais en même temps, tu sais, un résultat comme ça, parce que là, on a fait des pas, tu sais, mon agent est arrivé ce matin avec les échantillons. On a fait des fittings ce matin. J'étais comme, pourquoi je me mets dans des situations comme ça? Un coup, puis l'avion, il ferait arriver quelque chose, les bagages arrivent pas, tu sais. Fait que vraiment stressant. Mais tu sais, une fois que tout est là, tout est posé, les filles sont en dress-up, puis tu vois la salle, justement, en pleine. Ça fait comme, OK, c'est pour ça que je continue, c'est pour ça que je veux faire ça. Puis voilà, c'est ça, c'est la grosse tape dans le dos. On souhaite que tu vas continuer longtemps. Bravo encore! Bravo!